RTL, il est 9h. RTL Matin, oui si vous tentez, avec Yves Calvi. C'est le spectacle de la rentrée, la comédie musicale Grease s'installe cette semaine à Paris, sur la scène du théâtre Mogador. Steven Mellery a pu voir le show en avant-première. Son compte rendu dans un instant et rendez-vous au 3210, puisque nous vous offrirons des places pour ce spectacle. Jean-Louis Trintignant sera de retour le 4 octobre prochain au cinéma dans le film Happy Hand de Mickaël Haneke. Stéphane Boutsoc a longuement rencontré l'acteur de 86 ans pour une série de Confidence touchante. Et puis Charlotte Latour nous fera entendre la voix d'une grande dame de la scène lyrique, la soprano britannique Félicie Thielot, de passage en France pour une série de récitales. RTL Matin, laissez-vous tenter. Nous allons pour commencer réécouter la voix de Gisèle Casalsu, Stéphane Boutsoc, bonjour. Bonjour à tous. La comédienne nous a donc quitté ce week-end à l'âge de 103 ans. Elle était la doyenne de nos actrices. Oui, au théâtre, notamment à la comédie française, mais aussi au cinéma, Gisèle Casalsu a promené sa silhouette fragile des années 30 aux années 2010. Un parcours qui a croisé la route des plus grands auteurs. Alors si l'on parle 7e art, Kayad, Deville, Vadim, Lelouch et bien sûr Jean Becker, pour qui elle avait tourné en 2010 son dernier grand rôle, la tête en friche aux côtés de Gérard Depardieu. J'étais allée la rencontrer chez elle, dans son appartement, près de Montmartre. Je suis née le 14 juin 1914, voilà, à 4 heures du matin. Ce n'est pas toujours très réjouissant d'y penser. On en a fait beaucoup plus qu'on en fera. Mais bon, il faut vivre au jour le jour et voir ce qui est de bon dans la vie quotidienne. Toute jeune, je disais, je ferai du théâtre et j'aurai des enfants. Ce qui faisait rire les grandes personnes. Mais c'est incompatible, on fait du théâtre ou on a des enfants. Je disais, non, je ferai du théâtre et j'aurai des enfants. Eh bien, oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une vie de femme et de comédienne heureuse. Et j'ai été bien entourée. Et c'est d'ailleurs le fils de Gisèle Casatsu, le chef d'orchestre Jean-Claude Casatsu, qui a annoncé sa disparition hier soir. Et on retrouve à l'intégralité de votre interview sur le site rtl.fr. Nous partons au spectacle maintenant avec l'événement de la semaine, la réouverture du théâtre Mogador. Ravagé par les Flamiliens, l'institution parisienne accueille à partir de jeudi soir la comédie musicale Grease. Steven Bellery, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez pu voir le spectacle en avant-première. Oui, musical créé en 1972 à Broadway, devenu culte évidemment en 78 grâce au film avec John Travolta et Olivia Newton-John. Ce grise nouvelle version mêle astucieusement les deux. Oh non, 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 je me tape encore, Miss Lynch en anglais. Cette vieille poe, elle ne peut pas me blairer. Cette année, si elle continue de me parler comme ça, je... Oui, je suis toute oui, Sunny, oui. Miss Lynch, bonjour. Le lycée de Raidle High, c'est la rentrée des classes avec d'un côté les T-Birds. Hey, Kenny Key ! Hey, mec, où t'étais passé cet été ? Hey, hey, qu'elle mosse, là ? On dirait ma mère. Je bossais. Vous ne pouvez pas en dire autant, hein, les larmes ? T'as travaillé ? Où ça ? Au méga-discount. Je porte des cartons. Ah, mais parfait, comme ça tu seras déjà formé en sortant du lycée. Et ferme-la, Trouduc. Je me fais du fric pour me payer une caisse. Et de l'autre, les Pink Ladies. Hey, les filles ! Hey ! Je voudrais vous présenter ma nouvelle copine. Sandy D'Ambrushtub. D'Ambrushtub ? D'Ambrushtub. D'Ambrushtub. Wow, Marty ! Des nouvelles lunettes ? Elle ne peut pas m'amener un télo, non ? Non, on voit encore ton visage. Rizzo, ça te dirait ma salade dans le décolleté. Oh, moi je la veux bien si tu la manges pas ! Sandy devait quitter la région. Elle est finalement restée. Au lycée, elle retrouve par surprise Dany Zuko son flirt estival. Oh, raconte, c'était qui ? C'était comment ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tout ? Quoi ? Oh les gars, vous voulez quand même pas que je vous raconte même les détails cochons ? Ça va, ça va ! 30 artistes conversent au pied à un orchestre de 8 musiciens, poster d'Elvis Presley, Banane Gomine, Perfecto, Milkshake et Néon. On est happé à la fin des années 50. Tell me more, tell me more, est-ce que vous l'avez fait ? Tell me more, tell me more, quelle voiture il avait ? Le décor est sublime, très épuré, un vinyle géant sort du sol. On passe du lycée au diner, d'une chambre au stade en quelques secondes. Ce Grease a du peps et du relief, c'est sexy, pétillant, épotache, les dialogues fusent et le casting est excellent. L'impeccable Alexis Loison et la délicate Alizé Lalande ont hérité des rôles-titres. C'est dans l'inconscient collectif. Dany Zuko, c'est Travolta pour tout le monde. D'ailleurs, la plupart des gens me demandent si c'est moi qui fais Travolta, pas Dany Zuko. En venant voir Grease, le public va venir essayer de retrouver une espèce de nostalgie du film. On a la conscience du challenge et de la responsabilité d'interpréter de tels rôles, donc il faut passer outre. C'est quand même complètement différent. L'adaptation scénique, ça amène d'autres choses, on a un format plus long, donc on s'approprie aussi le rôle. Et puis de toute façon, je l'ai tellement regardé quand j'étais jeune que je l'ai vraiment en tête aussi. Moi, personnellement, si je venais voir Grease, je m'attendrai à beaucoup concernant Dany et Sandy. On veut vraiment donner le meilleur. Dites-moi Steven, il y a quelque chose de très agréable, j'ai l'impression qu'on entend de l'anglais maintenant à Mogador. Et oui, pour la première fois, tout n'a pas été traduit et je m'en réjouis. Grease mélange judicieusement le français et l'anglais. Nicolas Angèle signe l'adaptation. Sur Grease, les chansons sont tellement cultes que ça nous a embêtés d'en traduire certaines. Qui plus est, n'était pas essentiel à la narration. Les chansons sont en partie en français, mais on a gardé les refrains cultes en anglais. On a gardé certaines chansons intégralement en anglais. Chanter la jeunesse américaine des années 50 en français semblait presque une aberration. On ne trouvait pas le groupe du morceau initial. La force de cette version des chorégraphies sans prétention met à l'unisson la qualité des seconds rôles tous attachants et l'humour. On se marre grâce aux apartés de Miss Lynch, l'approviseur, et d'Eugène, lycéen singulier. Voilà, je voulais vous dire que nous avons la chorale qui existe depuis maintenant 3 ans. Oh, attends pas si vite. Seule, je n'arrive pas à faire des polyphonies. Donc, si on pouvait être au moins... 8. Deux, ça serait bien. Ben voilà, je vous donne rendez-vous... Écoutez Alexandre Fétrouni, alias Eugène et Julien Husser, membres des T-Birds. Quand on regarde le film, ce qui fait rire, c'est le côté kitsch décalé qui est complètement assumé. C'est vrai que du coup, il fallait créer des petites bulles qui font que par moments, les gens peuvent un peu respirer. On est dans l'adolescence des années 50 et c'est vrai que c'est la découverte de la sexualité, des caractères, de par les bandes. Mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus intéressants et intérieurs que ce qu'on ne pourrait croire dans Grease. En fait, les Pink Ladies et les T-Birds sont ceux qui fument, qui boivent, qui font la fête tard. C'est peut-être en 58, mais c'est très actuel. Grease m'a donné envie de retourner au lycée, ça c'est un tour de force. Le spectacle musical est à l'affiche du tout neuf théâtre Mogador à Paris. Tous les jours, sauf le lundi, les tarifs de 25 à 99 euros. Ce matin, nous vous faisons gagner des places pour aller applaudir la troupe de Grease. Vous choisissez la date qui vous plaît. Pour cela, il faut appeler le 3210 et répondre à la question de Steven. A quelle époque se déroule Grease à la fin des années 50 ou à la fin des années 60 ? Alors, fin des années 50 ou 60 ? La réponse au 3210 et le cadeau en fin d'émission. On passe maintenant aux audiences avec Médiamétrie. Nos audiences du week-end, Isabelle Morini-Bosque. Eh bien, si on regarde rapidement les audiences des 20h50, à première vue, rien ne changé. Vendredi, Koh-Lanta est en tête sur TF1 et les petits meurtres, deuxième sur la 2. Mais l'écart se réduit. Koh-Lanta passe sous la barre symbolique des 5 millions, 4 910 000, contre près de 4 100 000 pour la comédie policière de la 2. Les deux chaînes rassemblant tout de même 43% du public à L2. Mais la vraie surprise, c'est samedi. En retenant 4 300 000 fidèles, la demi-finale du télécroché musical de Voice Kids assure et assume sur TF1. Mais résiste mal au polar de la 3, les crimes silencieux dont on a parlé vendredi, qui dépassent les 4 200 000 curieux. C'est donc le téléfilm de la 3, le véritable gagnant, puisqu'il n'y a que 32 000 téléspectateurs d'écart. Quant à hier, alors hier vraiment dans un mouchoir de poche tout le monde. TF1 et Nightrun, 3 600 000 téléspectateurs. Interstellar sur la 2, 3 300 000. Et l'inoxydable Murdoch sur la 3, 3 200 000. Ça nous fait donc quand même quasiment 3 et 3, 6 et 3, 9, 10 millions et quelques sur les 3 chaînes. Ça fonctionne très bien, le calcul mental. Oui, dites-nous. Toutes petites nouvelles pour finir, Michel Denisot aussi, Michel Denisot, au moment qu'à l'antenne, vous pouvez le retrouver ce soir à 23h15 sur Paris 1ère. Il y a interview Vincent Delienne et Julien Doré, ça s'appelle en off, mais il paraît que c'est au contraire très branché. Rendez-vous épris. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque. Dans quelques instants, la rencontre de Stéphane Boutsoc avec Jean-Louis Trintignant, 86 ans. RTL Matin, laissez-vous tenter, 9h10. RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. Stéphane Boutsoc, merci d'être resté avec nous, puisque vous avez eu la chance de vous entretenir longuement avec Jean-Louis Trintignant, avant la sortie de son dernier film, Happy End, réalisé par Michael Haneke. Et dernier, c'est sans doute le bon terme, puisque Jean-Louis Trintignant a annoncé que ce serait sans doute son ultime apparition à l'écran à 86 ans, malgré le cancer dont il souffre. J'ai rencontré un homme au corps certes fatigué, mais à l'esprit acéré, même après 10 heures de voiture pour venir de son refuge d'Uzès dans le Gard à Paris. Mais pour Haneke, le comédien est prêt à beaucoup de choses. Tout ce que fait Haneke, j'adore et je l'adore lui. C'est un titre merveilleux. Même un petit rôle, même pour ouvrir la portière. Non, non, je ferai tout ce qu'il me demandera. Il a l'air très austère comme ça, mais il est très intelligent et très marrant. Dans Happy End, ce film de Michael Haneke qui sort le 4 octobre, vous êtes Georges Laurent. Vous êtes le patriarche d'une famille du nord de la France, famille bourgeoise. Et vous assistez, votre personnage en tout cas, à une sorte de décadence de son clan. Et vous cherchez pendant le film le bon moyen, je mets bon entre guillemets, de mettre fin à vos jours. Et puis surtout la personne qui va pouvoir vous y aider. C'est un personnage qui est à la fois très attachant, très glaçant, cruel, mais extrêmement drôle aussi par moment. Est-ce que vous partagez certaines choses avec lui, avec cet homme-là ? Non, pas tellement, non. Vous savez, je fais l'acteur pas pour faire mon personnage. C'est au contraire une chance de pouvoir un peu se cacher derrière des personnages qui existent ou qui sont écrits. Par exemple, si je devais faire Hitler, ça me plairait beaucoup. Pourtant, je suis très loin d'Hitler. Le cinéma de Michael Haneuke renvoie quasiment depuis ses débuts à une société qui court en gros à sa perte. Vous qui vivez à la campagne une très grande partie de l'année, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur ? Je disais Narve, mais est-ce que ça vous fait peur ? Oui, je ne sais pas du tout faire marcher, même mon téléphone, je ne sais pas. Mais comment on se rend protège ? J'imagine que vous regardez la télévision, vous lisez les journaux. Oui, je regarde la télé, je regarde beaucoup de trucs médiocres, mais il y a quand même des choses parfois vachement intéressantes à la télé, je trouve. Il y a une émission que j'aime bien, c'est On n'est pas couché. Mais la dernière chose qui m'a touché, qui nous a touchés tous, c'est le typhon, je ne sais plus comment il s'appelle. Irma, sur les actifs. Oui, Irma. Ce qui m'a beaucoup choqué, d'abord, c'est que c'est un drame énorme, parce que c'est beaucoup abîmé, il paraît, ces pays. Mais c'est qu'il y a des gens qui ont pu profiter de ça pour piller. Je crois que quand on est dans le désarroi, au contraire, ça crée des liens, peut-être pas d'amitié, mais au moins de solidarité. Alors, Happy End est votre 120e, 130e film, vous avez fait le compte précisément, on est dans ces eaux-là. Vous laissez à penser que ça pourrait être le dernier, mais si je puis me permettre, vous aviez dit ça après Amour il y a 5 ans, et même, je crois, vous avez dit ça il y a 20 ans, après le film de Chéreau, « Ceux qui m'aimeront prendront le train ». Oh non, ça j'aimais bien. Non, j'avais dit ça, c'est vrai, une fois, parce que j'avais vu un film d'un type que j'aime bien, mais c'était un film loupé. Et alors, comme après la projection du film, j'ai rencontré des journalistes, et c'est vrai que je me suis dit, « Mon Dieu, pourquoi faire ça ? Pourquoi faire l'acteur ? Pourquoi raconter ces histoires ? » Et la réponse, vous l'avez, au final ? Non. Moi, une des premières fois où je vous ai vu à l'écran, j'étais adolescent, peut-être même gamin, c'était dans Angélique Marquise des Anges. Oui. Quel souvenir vous gardez de ce film où vous étiez, c'est pas péjoratif, le jeune premier de l'époque ? C'est un bon souvenir pour vous ? Non, non, non. Je sais que quand on a commencé à tourner, l'actrice principale, Michèle Mercier, elle était couchée dans un lit, le metteur en scène m'a présenté, et Michèle Mercier, c'était sa femme, il m'a dit, voilà, Michèle Mercier, très tignan, alors il me dit, allez, couchez-vous et débrouillez-vous. Je sais pas trop bien me débrouiller. Alors j'ai eu quand même beaucoup de difficultés. Je parlais de ce physique de jeune premier que vous aviez à l'époque, c'est vrai, vous aviez eu une gueule, une présence, pourtant ça c'est un rôle, celui de jeune premier que vous avez vite évacué, ça vous intéressait pas du tout, j'imagine ? Surtout les jeunes premiers à cette époque, ils étaient que ça, ils étaient jeunes et ils avaient rien dans la tranche, et ça me plaisait pas du tout, non. Par exemple, Marquise des Anges, là, je sais que c'est un film que j'ai fait par cupidité. Et cela dit, il faut pas dire du mal des gens, ils étaient intéressants, peut-être que je me suis passé à côté. Le recul à la fois lucide et touchant de Jean-Louis Trintignant sur son parcours. J'imagine Stéphane que vous avez aussi évoqué avec lui son impressionnante carrière après l'épisode Angélie. Oui, Vadim, Lelouch, Costa Gavra, Chabrol, Romer, Bertolucci, Deray, Deville, Truffaut, Blier, Varnier ou Audiard. Un parcours unique qui aujourd'hui le rend fier. Oui, oui, parce que j'aurais pu travailler en usine, faire un boulot mal payé, pas très intéressant. Et là, c'est quand même, ça me plaisait quoi, faire l'acteur, ça me plaît. C'était une vocation ? Non, pas vraiment. Enfin, ma mère aimait bien, elle aurait voulu être actrice, elle m'a poussé à être acteur. Mais, vous savez, quand j'étais au cours, j'étais au cours du lin, et chaque fois que je passais une scène, les professeurs me disaient « Mais pourquoi vous voulez faire l'acteur ? Vous n'avez pas de qualité pour faire ça. Vous avez tous les défauts. » Je jouais tout, la tête baissée, sans intention et tout ça. Mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, que c'était mieux que ça, que je ressentais des choses que je ne disais pas, mais qui peut-être ont fait que j'ai pu continuer. Le milieu du cinéma français a mis du temps à vous célébrer. Premier César, donc, 2013, à 82 ans, pour Amour, de Michael Hanekeu. Vous aviez avant, quand même, reçu un prix à Cannes pour Z en 69, et puis à Berlin aussi, pour L'Homme qui ment, là, c'était 68. Les honneurs, la reconnaissance de ses pères, est-ce que ça compte, ça ? Ah oui, beaucoup, oui. Je sais que Louis Armstrong disait, moi, je m'en fiche de ce que disent les critiques de moi. Ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse plaire à mes confrères, à ceux qui font le même métier que moi. Il est où, ce César, Louis Trintignant ? Eh bien, mon fils est allé le chercher, et je crois qu'il l'a gardé. Donc, vous ne l'avez jamais eu en main ? Si, si, il me l'a montré. Enfin, voilà, mais ça, franchement, vous savez, on fait un métier où il n'y a pas de critères, comme si on est sportif et on court le 100 mètres en 9 secondes et 3. On n'a pas de critères pour prouver que Belmondo est meilleur que Dolan. Dans la nouvelle génération des comédiens, est-ce qu'il y a un nom comme ça, un jeune acteur qui vous bluffe, dont vous suivez le travail ? Et est-ce que vous allez au cinéma ? Est-ce que vous voyez encore des films ? Oui, j'aime bien. Oui, il y en a un, c'est Depardieu, mais ce n'est pas un tout jeune. Non. Non, mais vraiment, c'est un type, je pense que c'est le meilleur comédien du monde. Il est magnifique. J'ai déjeuné là avec Daniel Outeuil, j'ai beaucoup aimé Daniel Outeuil. Et puis un peu, je pense que je suis un peu de sa famille. Un jour, Daniel m'a dit, tu vois, si tu étais plus jeune, tu ferais peut-être les rôles que je fais. Ce n'était pas méchant du tout, c'était au contraire très, très amical. Quand on regarde votre parcours, Jean-Louis Trintignant, vous avez 86 ans. Vous avez eu, d'un point de vue professionnel, de très, très beaux succès, de très, très belles rencontres, de grands films. Votre vie d'homme, vous avez eu évidemment des bonheurs, mais de grands malheurs, on le sait. Quand vous regardez ces années qui ont passé, vous vous dites, ça valait la peine, quand même, malgré tout ça ? Oui, ça valait la peine, oui. Vous savez, j'avais un grand-père qui était très riche et il voulait que je devienne notaire. Ce n'est pas un vrai métier acteur. Il avait raison peut-être. À un moment, j'ai arrêté de faire l'acteur pour faire des courses automobiles et puis je n'étais pas très doué. Je suis un gros travailleur. Alors à force de travail, je n'étais pas mauvais, mais j'étais quand même assez médiocre. Pour terminer, le 11 décembre prochain, vous fêterez vos 87 ans. Qu'est-ce que l'on vous souhaite pour les mois et puis j'espère les années qui viennent ? Oh, qu'on ne m'en félicite pas parce que je n'ai aucun mérite. Si je n'arrive pas à 87 ans, je suis quand même content d'avoir rencontré beaucoup de gens intéressants. Enfin, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que la vie est même trop courte et je trouve que la seule chose, c'est qu'on n'a pas le temps de tout faire. Il y a plein d'autres métiers que j'aimerais faire aussi. Je trouve faire de taxi, par exemple. J'aime bien avoir des contacts comme ça avec des gens que je ne connais pas. Et dans les taxis, on rencontre souvent des gens très intéressants, dans tous les métiers d'ailleurs. Merci infiniment. Merci. Ah là là, quelle interview. C'est vrai qu'il a un physique de notaire qui peut être très bien. Il peut faire un très bon chauffeur de taxi. Isabelle Morini-Bos. Moi, j'ai eu la chance de dîner avec lui en mars dernier au Prix Jacques Deray à Lyon avec Thierry Frémeau et Bertrand Tavernier. Et plus le dîner allait, plus on était fatigué, plus lui, il était vif. Et à la fin, il interrogeait les serveurs sur leur quotidien surtout. Et tout le monde a eu du mal à l'envoyer se coucher. Il était le dernier à sortir du restaurant. On n'a pas de critères pour dire que Belmondo est meilleur que Delon. Et puis, on tient aussi cet hommage à Dine-et-Loteuil et à Depardieu. Place maintenant à une autre très jolie rencontre. Ce sera avec Charlotte Latour. Dans quelques instants, vous me l'aviez annoncé cette publicité ? Non ? Allez, à tout de suite. On se retrouve dans un instant. RTL Matin, laissez-vous tenter, 9h20. RTL Matin, laissez-vous tenter, avec Yves Calvi. Chère Charlotte Latour, vous avez profité du passage à Paris d'une grande figure du chant classique pour la rencontrer. Elle a 70 ans, elle est britannique et même si on la voit moins qu'avant sur scène, elle sera bientôt en concert au musée d'Orsay. C'est donc rencontre avec Félicité Lotte. Et je ne vous ai encore jamais parlé de cette soprano sur cette antenne. Je voulais réparer ça à tout prix parce que c'est une très grande dame du lyrique. D'ailleurs, il faut l'appeler Dame Lotte, depuis qu'elle a été anoblie par la reine Elisabeth II en 1996. Écoutez-moi, Vénus, la blonde, Sainz, Ils nous font de l'amour, 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 Figurez-vous qu'il n'y a pas plus française que cette anglaise qui, étudiante, voulait enseigner l'anglais en France. Après avoir fait du piano, du violon et du chant dans des chorales, elle est venue en France pour ses études. Elle a ainsi vécu à Poitiers, à Paris, près de Grenoble, à Nice aussi. Et elle a donc été assistante d'anglais avant d'entamer sa carrière de chanteuse lyrique. Elle avait un complexe, cela dit qu'elle a toujours gardé d'ailleurs sa taille. Mais pourquoi elle mesure combien cette femme-là ? Elle mesure 1m80, elle s'amuse à dire que sur scène, ça lui a permis d'obtenir les rôles les plus nobles, écoutez-la. Je suis tellement grande, je ne peux pas jouer les rôles des gens qui doivent travailler sur scène. Je me balade dans mes beaux costumes, tandis que tous les autres font le travail. Quand je suis venue en France, quand j'étais assistante d'anglais à Voiron, mes élèves me disaient, il fait froid là-haut. Vous avez trop mangé de la soupe. Donna Elvira dans Don Giovanni de Mozart. Quelle voix gracieuse, élégante et ciselée. Pendant l'interview, je l'ai trouvée charmante, pudique, s'excusant presque d'être là. Et pourtant sur scène, elle incarne ses personnages avec un charisme incroyable. Moi, j'aurais aimé être petite et pouvoir passer un peu inaperçue. C'est difficile de passer inaperçue. Seulement sur scène, c'est plutôt un avantage. Est-ce que la scène, justement, a été un moyen de mieux s'accepter ? Oui, je pense que c'est une très bonne thérapie. Si on a du mal à s'exprimer dans la vie ou en privé, sur scène, on peut jouer toutes les émotions et faire passer beaucoup de choses. Je pense que c'est très utile. Et je pense que beaucoup de gens qui ont du succès sur scène ont moins de succès en vie privée, peut-être. Et toujours cette diction irréprochable. L'extrait de l'opérette, les trois valses d'Oscar Strauss. Félicitilo, tout l'histoire d'une diva complexée à l'humour so british. On l'entendra bientôt au musée d'Orsay dans un récital et une masterclass pour transmettre son art à de jeunes chanteurs. Tout ça, c'est du 10 au 13 octobre prochain. Merci beaucoup Charlotte Latour. On se retrouve dans quelques instants. Elle a un joli filet. Elle a un joli filet, madame Lotte. Voilà, bon, on l'a fait. Écoutez, on ne pouvait pas résister. Dans quelques instants, pour se faire pardonner, on va vous donner des cadeaux. On vous amènera au spectacle pour voir Grease. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Kelvin. Monsieur Bellery, à quelle époque se déroule Grease ? À la fin des années 50 ou à la fin des années 60 ? À la fin des 50s, des années 50. Bravo, si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc gagné des places pour une date que vous choisirez pour aller voir ce spectacle. Merci à toute... Il faut aller voir Grease. Merci à toute l'équipe. Bonjour, Julien Courbet. Bonjour, Julien Courbet.